Salut à tous, c'est Lampion et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Top Ladder avec une routine très sympa que je vous ai préparée à base tout simplement de Garchomp Zenmove, un Pokémon pas très très courant finalement en overuse, Garchomp par rapport à l'horace ou la 5ème génération, donc je me suis dit pourquoi pas lui faire retrouver un petit peu de force, un petit peu d'influence avec un set très sympa de Danselam, Piège du Rock, Earthquake ou Trage. Et donc le Zenmove, en fait ce set est très cool parce qu'il vous permet d'OHKO, l'Andorus défensif, après une Danselam, ce qui est quand même très très bien, vous mettez vos pièges de Rock, puis derrière vous faites de gros dégâts, il est un tout petit peu prévisible parce que c'est vraiment le meilleur set de Garchomp en ce moment, donc les gens s'attendent un petit peu de plus en plus à ce set. Derrière on a un Megama Wild à base de T-Punch, Playwolf, Sucker Punch et Firefong, donc pas de Danselam parce que je préfère jouer Danselam quand je joue Boulou mais sinon bof. L'Andorus Scarf, donc un set que j'ai pratiquement jamais joué, si ce n'est jamais joué en Top Ladder à base de Explosion, U-Turn, Earthquake et Defog, un Scarf Defog, un petit peu comme on pourrait jouer Latios par exemple ou Latias. Derrière on a un Zapdos du coup qui n'a pas des Fogs avec 3 attaques et Roost, c'est un set que j'adore en fait, c'est parce que ça a vraiment une couverture exceptionnelle, Hitwave, Discharge, HP Ice, c'est vraiment, vous pouvez toucher énormément de Pokémon, donc j'apprécie beaucoup ce Pokémon. Derrière un Sashanobi très classique, un H-Pump, Dark Pulse, Water Shuriken et les Pico, et enfin un deuxième Bowser de Pico, on en reparlera peut-être. En fait le but de Sashanobi c'est justement que l'adversaire ne s'attende pas à avoir des Pico et du coup vous avez vraiment une rangée assez simple à poser, du coup faire autant de défensives à base de Pico, Lichy, Power Whip et Protect. Au niveau du Ladder, où est-ce qu'on en est ? On est plutôt bien placé, il me semble que j'ai dépassé les 1900, donc on est 79ème du Ladder, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, on va essayer de progresser tous ensemble avec un premier match, c'est parti. Et on est parti contre un premier adversaire qui s'appelle Dance Purgatory, avec l'accent de qualité, donc il nous ramène une Sticky Web, s'il ramène Shuckle je suppose. Je pense qu'on valide sa Shenobi, oui, on valide avec Greninja contre Shuckle, comme ça on va avoir un Free H-Pump, en espérant ne pas miss, bien sûr, ça serait cool. Voilà, pas de miss, il va mettre les pièces de Rock, donc il ne va pas mettre les Sticky Web et on va tenter le deuxième H-Pump. Je pense qu'il va aller sur Tapu Fini, non, il va nous laisser évoluer, donc ça c'est très très étonnant, ce Suicide Lead un petit peu raté. Il va aller sur Tapu Fini, quel intérêt nous avons à rester ? Pas grand intérêt, on va aller sur Lando, on va défog tout de suite je pense. Parce que je pense qu'il va faire Moonblast, le Moonblast qui va faire de gros dégâts. C'est quoi ces dégâts ? Allez, on défog, c'est quoi ce Tapu Fini offensif qui fait très très mal ? Parce que je vous avoue que 87%, il doit être Choice Pax quand même, 87%, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas exagérer. Allez, on va aller sur ma Wild du coup, si on sait qu'il ne va pas nous faire grand chose, je pense que là le Play c'est faire Kalinerie. Il n'y a pas vraiment d'autre chose à faire, il va aller sur ma Guarna, ça serait bien de ne pas miss, on ne miss pas, les dégâts sont plutôt cool. Malheureusement, on va aller sur Garchomp, on va aller sur Garchomp parce qu'on a fait trop de dégâts pour qu'il soit défensif. Oula, le Zenmove fait, non le Zenmove combat, c'est bon pour nous, je m'attendais un petit peu à ce set de toute façon. On va tout simplement mettre les pièges de Rock je pense, plutôt que de tuer en espérant qu'il Switch. Il Switch, c'est très bon pour nous ça, les pièges de Rock qui sont posés, on va garder évidemment notre Garchomp, ça ne sert à rien de le sacrifier. On va aller sur notre petit Zabdos, puisque Ferro serait un petit peu trop prévisible, il a des énormes dégâts, je ne m'attendais pas forcément à ça. Donc il est Lifeform, on va le garder, notre petit Zabdos, ça ne sert à rien de le sacrifier, on va aller sur Ferro. Le T-Bolt bien sûr, qui ne va pas nous paralyser, donc ça c'est plutôt bien. Donc on sait qu'il n'a pas HP Fire, donc il est probablement avec Focus Blast. Je pense tenir, je pense tenir, en tout cas on va faire Leech Sheed. Il Switch sur ma Garna, on ne mise pas le petit Leech Sheed, ça, ça fait plaisir. On va aller sur Zabdos, en sachant qu'il ne va pas nous tuer le petit Shift Gear qui fait un petit peu peur. Le petit Shift Gear qui fait un peu peur, mais on peut aller sur Ferro tranquillement, parce que c'est un Ice Beam qui va partir en espérant ne pas se faire freeze. Voilà, nickel. Nickel, on va mettre une rangée de Pico sur le deuxième Ice Beam. Encore une fois, pas de freeze, ça fait plaisir. Et on va tout simplement faire Protect sur le Focus Blast. Ah non, il a refait Ice Beam, décidément, il avait vraiment envie de catch le Zabdos. Bon, le problème là, c'est qu'il y a Irakros qui va venir et qui va tout simplement faire de bons petits dégâts avec son sub. Je suppose qu'il va faire sub. On va aller sur Zekou Rush, le petit Zabdos, parce que le sub va partir, je pense. Voilà, le sub. Il va nous tuer avec Hit Wave, avec Rock Blast, en l'espérant. qu'il miss, j'allais dire, en espérant qu'il miss. Eh bien, écoutez, c'est nickel. On va faire le petit Hit Wave pour tuer les Irakros. Et ça me semble très, très bien parti pour un premier match, je fais ça. On ne va pas se mentir, ça semble quand même très, très bien parti. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut aller sur Thunders, prendre Discharge. Ouais, il va faire Sabotage. En plus, avec la Life Orb, il va mourir, je pense, de la Discharge. Non, il ne va pas mourir, il ne va pas mourir. On va faire Roost. Le T-Ball qui va nous tuer, malheureusement. Bon, là, on a Free Garchon, je pense. Je réfléchis, attendez, attendez, attendez. Non, 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 on a Free Firotand. J'ai un peu peur, quand même, du Dragon Dawn de Zygarde, qui pourrait être un peu chiant. Je pense que le play, là, c'est d'aller sur ma Wild. C'est d'aller sur ma Wild. Il va aller sur Tapu Fini. S'il est Choice Specs, logiquement, il devrait pouvoir nous tuer avec Hydro Pump. Mais s'il fait ça, évidemment qu'il va se bloquer sur une attaque. Et ça ne tue pas. Donc, il n'a pas Hydro Pump, il a Surf, ou alors il a les deux. Mais ça ne tue pas, malgré le Choice Specs. Assez évident. Il va aller sur Zygarde. Il va nous tuer avec le Fauron La Rose. Il est Lefto. Donc, ça veut dire que Garchon va normalement tenir, même s'il a Extreme Speed. On va faire le petit Z-Move. Ah, il a Protect. Par contre, je viens de me rappeler que les attaques Dragon ne sont pas super efficaces sous le Misty terrain. Donc, je viens de Chouk. Je viens de Chouk ! Je viens, oui, de Heart Chouk. C'était très bien joué de ma part. Il va faire Protect. Heureusement. Ah, par contre, il n'a pas forcément une guerre. Je vais faire le coup. Donc, c'est le... Ouais, donc, en vrai, ça va. Ça va, on peut bien s'en sortir. Si je joue bien, évidemment, j'ai un petit peu de Chouk, là, en allant sur Garchomp. On ne va pas se mentir. Donc, il est Sub, vous ne pensez pas ? Je crois que c'est le Sub Protect. Je pense que c'est le Sub Protect. Il ne doit pas avoir Extreme Speed. On va aller sur Sashanobi. Pourquoi on va aller sur Sashanobi ? En fait, on va le mettre dans la range d'un Sub. Comme ça, il ne pourra pas Sub sur Ferrotorn. Et du coup, il sera obligé de mourir sur Power Whip. Je pense que ça va être le Play. Je ne suis même pas sûr qu'il tue sur Sashanobi. En vrai. Un, deux, trois. Voilà, nickel. Il va faire Sashan Arrows qui ne va même pas nous tuer. Bon, écoutez, c'est nickel. C'est nickel. Le Zygarde qui ne doit pas avoir Extreme Speed, je suppose. S'il se joue avec Protect, normalement, c'est gagné pour nous. Il tente le Double Protect qui ne passe pas. Même en réussissant le Double Protect, ça ne serait pas passé. Donc, c'est une première victoire pour nous. Très cool puisqu'on passe à 1920 de Lader. Où est-ce que c'est exactement 1920 ? Je pense que ça doit être pas trop mal. Ouais, on est passé 65e. C'est plutôt cool. On va lancer une deuxième game assez rapidement. Allez, on est reparti avec un Derek Zero One qui nous ramène une grosse HO à base de Tentacruel et Bisharp et Dragonite. Des Pokémon qui ne sont pas forcément très vus en overuse. Mais c'est cool. C'est cool de voir des teams assez originales. On va lead Lando, je pense que ça ne serait pas trop mal vu sa team, même s'il va sur l'opunie. On lead sur Lando, il lead sur Greninja. On va faire U-Turn tout de suite. Je ne pense pas qu'il soit Scarf vu la team. Voilà. Les gros dégâts, ils ne s'attendaient pas au Scarf. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas au Scarf. On va aller sur Ferro-Turn, on va voir ce qu'il va faire. Il va faire Ice Beam. Ah, il est proté. Ok. Est-ce qu'il est Life Orb ? Pas l'air d'être Life Orb. On va mettre une rangée de Picot. Lui aussi d'ailleurs. Lui aussi va mettre une rangée de Picot. Hop, hop, hop. Les petits Picot qui sont posés. On va remettre une rangée de Picot, je pense. Lui aussi d'ailleurs. Ça nous arrange. Ça nous arrange. On ne va pas se mentir. On va faire les chips peut-être. Allez, le Greninja qui est mort du coup. Il a mis trois rangées de Picot, mais ce n'est pas très grave. Honnêtement, on peut défugger si vraiment ça pose problème. Il va aller sur son Lando. Lando qui va mettre les pièges du Rock, je suppose. On va aller sur Zapdos. Ça ne sert à rien vraiment. Ouais, ça ne sert à rien. Surtout s'il fait ça. Surtout s'il fait ça. On va faire HP Ice. Et il reste. Il reste. Est-ce qu'il est Z-move ? Non, il est Smackdown. Ok, donc il pensait sûrement nous Old Speed. Il doit être un petit peu déçu. Bah écoutez, on va faire HP Ice. Je ne pense pas qu'il va Switch. Il n'y a pas trop d'intérêt pour lui à Switch. Surtout si c'est pour prendre des dégâts un peu sur tous ses Pokémon. Je pourrais faire des Twaive en anticipant l'Opuny. Mais il va aller sur Tentacruel. Il va aller sur Tentacruel. On va pouvoir faire des Discharges. Qui vont être assez cool. Allez, la Paralysie ? Peut-être non. Parce qu'il est plus rapide que nous. Il doit rien. La Paralysie ? Ouais, ça c'est bon. Parce qu'on a Static. Il faut le savoir. Étant donné qu'on n'a pas Antibruel. Mais on peut jouer Static. On va refaire Discharges. Il va aller sur B-Sharp. Assez étonnant ce Play. D'aller sur B-Sharp. Et surtout, assez étonnant. Puisqu'il va prendre la Paralysie. Le Sucker Punch qui va faire assez mal. J'aurais peut-être du Roost. Le Play c'était Roost. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Il va aller sur Lopuny. Lopuny, Lopuny, Lopuny. Ça va tuer je pense sur Retour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Ferrotorn. De toute façon, on va finir par Defog un moment ou un autre. Donc je ne sais pas si ça sert vraiment de garder Ferrot. Il va prendre des petits dégâts. De Gratte. On va aller sur le petit Lando. Sur un High Jump Kick. Je pense. Ou un Power Up Punch. Le petit High Jump Kick. Qui ne va pas crit. Ça c'est cool. On va pouvoir Defog. Comme prévu. Ça c'est très cool. Les Picots qui sont enlevés. On est en bonne posture. On peut le dire. On va aller sur Zapdos. Je pense. Ouais. C'est le Play. On va tenter peut-être Skull Burn. Non. Il va double switch sur Lopuny. On va récupérer de la vie avec nos Lefto. On va retourner sur Ferrot. Il va refaire retour. Pour l'instant. Il ne fait pas de gros gros Play. Donc ça nous arrange. On va mettre peut-être. Un Lichy dans l'espérant. Qu'il l'anticipe. Malheureusement. Non. Ce n'est pas grave. Le Ferrot est franchement. Pas le Pokémon le plus important de la team. On va aller sur le Lando. On va faire un petit Jouturn. Parce que même s'il reste. Il ne va pas faire grand chose à Zapdos. Et je ne pense pas qu'il va rester. Si. Il va rester. Il va aller. Donc. Tenter un peu. Peut-être. Retour. Je pense qu'il va y avoir retour. On va aller sur Garchomp. On va aller sur Garchomp. Qui ne devrait pas se faire 2H KO. A moins de se faire Crit. Voilà. Nickel. Et on va mettre nos petits pièges de Rock. Qui vont faire plaisir. Vraiment. Parce que là. Il n'a plus de Pokémon pour venir. Surtout. Surtout. Tentacruel. Qui est paralysé. De toute façon. On le dépassait de base. Hop. Le Tentacruel qui meurt. Et là. Notre adversaire est vraiment dans une posture problématique. Puisqu'il va être obligé d'aller sur le Lando. Ou d'aller sur l'opni. C'est un play tout à fait respectable également. On va aller sur notre Lando. Je pense. Ouais. On va aller sur Lando. Qui ne sert pas à grand chose. Pour le coup. Le petit High Jump Kick. Encore une fois. On va refaire U-Turn. J'ai pas. Ah. Quoi qu'on peut faire Explosion. Ouais. On va faire Explosion. Ça va tuer le Lando. Ah bah. Ça va aussi nous tuer. Pour le coup. Ça marche. Ouais. Ça marche. Malheureusement. Ça a marché. On va aller sur Garchomp. De toute façon. Je pense qu'on a gagné ce match. Normalement. Ça devrait être bon. Ah. Je sais ce qu'on va faire. On va aller sur Mawile. On va prendre la solution 100% victoire. On va faire Sucker Punch. Et derrière. Il ne pourra pas se placer face à un Mawile. Ça c'est sûr et certain. Le Sucker Punch. Qui va partir. Et qui va tuer le Lopuni. À moins qu'il tente. De waste les Sucker Punch. Non. Il ne va pas tenter. Il aurait pu. C'était un petit peu sa meilleure solution. Il va aller sur le Dragonite. Et là. Alors là. Attention. Il ne va pas falloir miss le Calimary. Il va faire Seisme. Qui ne va pas tuer. Et nous. On va tuer le Dragonite. Deuxième victoire. Du coup. Avec cette team. On continue à claimer le Lider. Avec 11 points remportés. 1931 points de Lader. Ça fait plaisir. On va voir où est-ce qu'on en est. Au niveau du Lader. Le 54ème. On est 54ème. Avec 1931 points. On va essayer de monter dans le top 50. Ça fait plaisir. On va essayer de monter dans le top 50. Ça ferait vraiment plaisir. Encore une fois. De réussir pas mal de matchs. Lors d'un top ladder. Avec une team vraiment que j'apprécie beaucoup. J'apprécie vraiment cette team. Parce que si vous voulez. Ce n'est pas une team très classique en soi. En overuse. En ce moment. On a vraiment plein de teams classiques. C'est quand même une team qui est classique. On a HG0 Ninja. On a Mawile. On a Lando. On a Ferro. Mais. On arrive un petit peu. A apporter un peu de nouveauté. Du coup. Avec Garchon. Et Zabdo. Ce qui fait quand même un peu plaisir. Parce qu'en ce moment. Sur le ladder. Vous avez souvent quand même les mêmes teams. Surtout après 1900. Et on joue contre Sayouz 420. Qui nous ramène une team assez sympa. À base de Hydreigon. Qui est pas mal pour check Blast Cephalon. En ce moment. HG0 Ninja. Hydreigon. C'est plutôt un Pokémon sympa. Le problème. C'est qu'il manque de puissance. S'il n'est pas Choice Specs. Et donc. On a Melicham. Melicham. Pokémon. De moins en moins. Utilisé. On valide Lando. Parce qu'on est quelqu'un de peu original. Il valide surtout. Sur Tapu Coco. Alors la question. C'est ce qu'on. Non. J'aurais dû. Ah donc il est Choice Scarf. Ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Parce que maintenant. On a l'info. Qu'il est Choice Scarf. J'ai bien fait du coup. De faire Horst Quake. J'aurais peut-être dû faire You Turn. J'aurais peut-être dû. C'est même sûr et certain. On va aller sur notre petit Zabdos. Qui a un bon matchup en plus. Le Zabdos. On va faire Heat Wave. En anticipant le Magarna. Et voir un petit peu. Combien de dégâts. On peut lui faire. On peut lui faire beaucoup de dégâts. On peut lui faire beaucoup de dégâts. On va faire Discharge. Parce qu'on a l'électrique terrain. Il fait Calm Mind. Il fait Calm Mind. Donc là je pense qu'il va faire Ice Beam. Je pense qu'il va le faire Ice Beam. On va quand même tenter le Heat Wave. En espérant ne pas Miss. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Et le Miss qui fait très très mal. Le Freeze. Le Miss Freeze qui fait très très mal. Ah oui ça c'est... Oh ! On a perdu le Freeze. Ça c'est très bon. Il va tenter le Ice Beam. On a perdu Zabdos. On a perdu Zabdos. C'est un peu problématique. C'est un peu problématique avec ce axe. Assez violent. Mais bon. Le Freeze du coup n'a pas forcément joué. C'est quand même un peu dommage. C'est quand même un peu dommage. On va aller sur Garchomp. On va tenter le petit Seisme. Parce que je ne pense pas qu'il va garder son Magarna. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas forcément utile. Si. Si. Écoutez. Il garde son Magarna. On va mettre nos pièges de roc. Du coup il va faire HP Ice. Qui va faire des bons petits dégâts. Et on va aller sur notre Ferro. On ne va pas sacrifier Garchomp. Ça serait idiot. Il fait le U-Turn. Il va prendre des petits dégâts. Et aller sur Idreigon. Du coup on va faire Protect. Pour voir s'il se bloque sur une attaque. Il fait Lance Flamme. C'est difficile de savoir s'il est bloqué sur une attaque. Pour le coup. Vu qu'il a Tapu Coco Scarf. Il est potentiellement pas bloqué. On va aller sur Greninja. Voir s'il reste effectivement sur son Lance Flamme. Ouais. Ouh là. Vous avez vu le crit ? Mais décidément. Décidément. Vous allez vous calmer monsieur. On va faire une rangée de Pico. Pour potentiellement Sweep avec Mawai à la fin. Si le Tapu Coco prend suffisamment de damage. Il va aller sur Ferro Turn. Il va aller sur Ferro Turn. C'est un peu dommage. On va aller sur Mawai du coup. Évidemment qu'il va mettre une rangée de Pico. Et on va tout simplement faire Fire Fang. Il va sacrifier son Lando. Ok. Il ne va pas sacrifier son Lando. Mais il va prendre des dégâts quand même sur le Lando. Peut-être la Burn ou un truc comme ça. Ce ne serait pas mal. C'est bien dommage. On va aller sur notre propre Lando. Ça va être un match compliqué. C'est un match compliqué. Clairement. Clairement. Avec les Pico et les Pièges de Rock qui sont posés. La petite HP Ice en anticipant. Très très osé. Ça pour le coup. On va faire Explosion. Il va aller sur son Ferro Turn. Qui va prendre de bons petits dégâts quand même. Ça fait du bien. On va aller sur Mawai. On va taper. On va taper la Calinerie je pense. Parce qu'on a vraiment intérêt à taper. Ouais au cas où il va sur son Lando. Mais encore une fois. Ce n'est pas sûr qu'il va faire une telle erreur. On va tenter la Calinerie. Voilà. Il va aller sur son Magana de toute façon. Donc pour le coup. Ce n'est pas très utile d'avoir tenté ce play. Il va aller sur son Lando. Le Lando. Le Lando. Le Lando. Le Lando. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à sacrifier Mawai ? Pas vraiment. On va aller sur notre Ferro. Il va taper. Il va taper le Séisme je pense. Voilà. Il ne va pas faire trop trop mal. Ça va. Est-ce que vous pensez qu'il va aller sur son Ferro pour le coup ? Je vais mettre une rangée de Pico. Les Pico peuvent nous sauver la vie dans ce match. Pourquoi pas. Allez. Il fait Earthquake. Deuxième rangée de Pico pour le coup. Et puis on va sacrifier notre petit Ferro qui va mourir du Earthquake. On va aller sur Grelinja. Qui reviendra une seule fois malheureusement. C'est la dernière fois après qu'il pourra revenir. On va faire Hydro Pump. Double Spike. Effectivement. Who's Mines ? Il me dit pourquoi je joue double Spike. Ah. Ah. Ok. Eh bien je joue double Spike parce que tout simplement ça sert à rien de jouer autre chose sur Grelinja que Spike. Tout simplement. Tout simplement. On va aller sur Mawaii je pense. De toute façon il est Scarf. Il va faire probablement Dazzling Glim je pense. C'est un peu le play. Il fait une turn. Il fait une turn. Est-ce que là en vrai sur un Miracle on ne peut pas gagner ce match ? Il va sur Hydreigon. Parce que. Non non il a bluff avec Medicham de toute façon. Il a bluff avec Medicham donc ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien. Il fait Earth Power. Du coup il va être Scarf je pense. On va aller sur Garchomp. Vérifier s'il est Scarf. Au moins on aura l'information. On va taper le Zelo Outrage. Qui va de toute façon faire le kill sur un Pokémon. Si évidemment il n'est pas Scarf. Il va sacrifier son Hydreigon. C'est bien hommage que Tapu Koko soit Scarf du coup. On aurait potentiellement gagné le match. Malheureusement notre adversaire a mieux joué. On s'est fait malheureusement axe. On peut le lire sur le Miss It Wave. C'est le jeu. C'est le jeu. Hop on va aller sur ça. Chenobi qui va faire Water Shuriken. Ça ne suffira pas pour tuer Medicham et Ferrotorn. On ne s'en sort pas si mal. C'est une défaite. Il faut bien que ça arrive des fois. Le petit fake out. C'est la défaite du coup. On va tenter de gagner un dernier match. En lançant. Hop tout de suite. Hop on joue contre Waitron. Qui nous ramène. Qu'est-ce que c'est que le Pokémon ? C'est Flo tout le temps je crois. Intéressant. Intéressant. Mais du coup je l'ai déjà croisé Waitron. Donc il connait ma team. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. On va tout de suite faire U-Turn. Voir un petit peu quel est le set de Lando. Est-ce qu'il est Rocky Elmette ? Il n'a pas l'air d'être Rocky Elmette. Donc toujours une info intéressante. On va aller sur Zapdos. Qui fait HP Ice. Est-ce qu'il a les Lephto ? Est-ce qu'il a les Lephto ? Il a les Lephto. Je vais faire Discharge. En anticipant le Tyrannocyst. Ce serait pas mal qu'on puisse choper la Paralysie. Allez allez allez. Ça serait pas mal. On ne va pas se mentir. Ce serait pas mal la petite Paralysie. Yes. Très très bon ça. Très très bon la Paralysie sur Tyrannitar. Surtout s'il est méga Tyrannitar. C'est une très très bonne chose. Là il y a moyen qu'il fasse Ice Punch. Pour le coup. On va aller sur Ferrotorn. C'était méga Tyrannitar. Il met les pièges de roc. Ok. Donc c'est un Tyrannitar piège de roc. Toujours intéressant. On va mettre une rangée de Pico. Est-ce que ça vaut le coup de mettre une rangée de Pico ? S'il nous trappe avec Manazon. De toute façon ça vaut le coup. Il va aller sur Kartana. Alors Kartana c'est un Pokémon qui me fait très très peur. Pour le coup. S'il se place on peut potentiellement perdre. On va voir. Il fait Sabotage. Donc il n'est probablement pas avec dans cela. Mais en général si vous jouez Sabotage vous êtes Scarf. Clairement. On va tenter les Lichid. Non il spam Sabotage. Bah en vrai ça nous arrange. Parce qu'il va perdre petit à petit les points de goût. Alors qu'il y a la caméra qui a eu un petit problème. Donc j'ai changé d'autre caméra tout simplement. Donc notre Manazon. Qui nous a tué notre Ferro sur le Mist de Lichid. Donc je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas c'est assez problématique. Un petit peu déçu pour le coup. Tout simplement qu'est-ce que je peux faire avec ce Pokémon. Bah je peux tout simplement aller sur Garchon. On ne va pas se mentir. Ça me paraît être le play. On va faire tout simplement Danslam. En anticipant la venue de l'Andorus. Le problème c'est que du coup il y a Tapu Blue qui peut être assez problématique. Il va aller sur son Ando. On va mettre une rangée de pièces de roc. Voilà parce qu'il va faire Protect tout simplement. Là on va faire le Zedlutrage. J'espère qu'il n'a pas switch sur son Tapu Blue. Ça serait assez chiant. Non il reste et il va prendre le Zedmove. Et voilà ce que je vous disais en début de vidéo. Ça OHKO le Lando défensif. C'est vraiment génial. Il va sur son Kartana. Ouais des fogs. C'est bien ce que je pensais. Il va des fogs. Parce que de toute façon ça ne pouvait pas OHKO mon rendez-vous Garde du Nord. Donc c'est plutôt cool pour ça. Il va aller sur son Tapu Blue. Est-ce qu'on remet nos pièges de roc ? Ouais. Moi je pense qu'on va remettre nos pièges de roc. C'est toujours ça de pris. Il va faire en Lich. On va voir un peu qu'il est son set. Ok. Donc il a l'air d'être juste peut-être à sauvest. Peut-être à sauvest. Vu les dégâts qui ne sont pas spécialement intéressants. On va aller sur Zabdos. On ne sert à rien de sacrifier pour rien de Garchomp. Alors qu'on a un bon switch-in. Nos pièges de roc qui sont posés. Est-ce qu'il va anticiper la venue du Zabdos ? Vraiment la paralysie sur Tyranita nous a fait beaucoup de bien. On ne va pas se mentir. C'est très très bien. Allez on va sur Zabdos. Il fait Unleash. Peut-être la paralysie sur Static. Non pas de paralysie. On va faire Hit Wave. Donc il est effectivement à sauvest. Il va faire Enlis en dissipant le Roost. Ce sera bien qu'on paralyse sur Static. Ah ben voilà. Il suffisait d'en parler. Il suffisait d'en parler. Du coup on va pouvoir Roost assez tranquillement. Même s'il fait Ornish. Il ne nous tuera pas je pense. Voilà nickel. On a juste à attendre la petite paralysie. En plus on va se soigner grâce au Gracie-Terrain. Vu qu'on a perdu le type vol. Est-ce qu'il va faire Woodhammer ou pensez ? Ouais il va faire Woodhammer. Et ça ça tue par contre. Ça ça tue par contre. Là j'aurais dû anticiper. Bon c'est pas très grave. Étant donné que maintenant on a Mawell qui est free. Qui va probablement sweep la team. À base de Fire Fang. Ça va sur Semipour. Donc il a anticipé le Fire Fang je pense. On va voir un petit peu les dégâts. Qui sont quand même assez violents. On va faire Thunder Punch. Je ne pense pas qu'il va faire une attaque. Étant donné que le Sucker Punch est prévisible. Ouais il va faire Taunt. Je m'en doutais. Le Semipour qui va mourir. L'anticipation est présente. Il va aller sur son Magné Zone. J'ai peur que ce soit un Zenmove Magné Zone pour le coup. J'ai un tout petit peu peur que ce soit un Zenmove Magné Zone. Ou un truc dans le genre. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire Sucker Punch ? On va faire OK. Donc il est coup critique qui fait quand même bien bien mal. Il n'est pas Zenmove mais il est peut-être Choice Specs. Peut-être Choice Specs. Quoique ça aurait tué. Ça aurait tué. Un coup critique. Il va aller sur son Tyrannosif. Le Fire Fang qui ne va pas servir à grand chose. Mais derrière le Player Off qui va tuer si on ne mise pas. Nickel. Là maintenant je pense que c'est gagné. Il va aller sur son Tapu Bus je pense. Et faire Super Power. Il faut quand même qu'on ne fasse pas trop le fou. Notamment qu'on se serve bien de notre Landorus. Qu'on ne fasse pas explosion bêtement alors qu'il va sur son Magné Zone. Enfin normalement je pense qu'on devrait gagner ce match. Il lui reste combien de points de vie Tapu Bulu ? On ne sait pas. On ne sait pas. En tout cas là on va faire Sucker Punch. Pour le mettre assez mal. Il va faire Vol Switch. De toute façon on était Tram. Donc on ne pouvait pas faire grand chose d'autre. Le Magné Zone du coup qui va mourir sur n'importe quelle attaque. Et là mine de rien le Tapu Bulu. Bon il est paralysé. Heureusement il est paralysé. Donc il ne va pas pouvoir à l'infini faire son taf. Mais quand même. Mais quand même. Ça va être assez relou. Donc là je pense qu'on va aller sur un Landau. La question c'est est-ce qu'on fait explosion ? Non. Je pense qu'on va aller sur un Landau. On va faire U-Turn. On va faire U-Turn. Ok donc il reste. Il n'a pas peur de l'explosion pour le coup. Il n'a pas du coup de peur. On va aller sur Garchomp. Que va-t-il faire ? Il va faire la paralysie pour le coup. Et ça c'est très bien pour nous pour le coup. C'est très très bien. On va faire Dans Slam. Puisque de toute façon il ne va pas pouvoir nous tuer. Et il a la baisse d'attaque. Je pense que ça devrait être bon. Gagner un troisième match dans ce Top Ladder. Hop le Unleash. Qui ne va pas nous tuer malgré le Grassi Terra. On va faire Earthquake. Ça va faire des dégâts respectables. Il fait Unleash. Et maintenant. Bah maintenant. Encore une fois c'est un 50-50. Le Tapu de Bleu qui va venir. On va faire explosion. On va faire explosion. Il va aller sur Magnée Zone. On va aller sur Grelinja. Mais je pense honnêtement. Ah je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que Choice Specs H-Pump. Ça peut tuer Tapu de Bleu. Bon on va voir ça les gars. Il faut que je fasse un calque. Il faut que je fasse un calque. En sachant qu'il peut être paralysé. Je pense que Hydro Pump est le play. Je pense que Hydro Pump est le play. On va taper Hydro Pump. Et ça va tuer. Yes. La victoire sur le rôle. Je suis content. Parce que j'ai fait vraiment n'importe quoi. C'était assez catastrophique. En tout cas on gagne un dernier match. Malgré les petits problèmes de caméra. Les petits problèmes de play aussi. On peut le dire. En 1916 c'est plutôt cool. On reste dans le top 70. On ne va pas être dans le top 50. Parce qu'on a perdu beaucoup de points. Quand même sur la défaite de tout à l'heure. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez apprécié. Et si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve pour un prochain live. Ou une prochaine vidéo vendredi. Bisous à tous. Ciao.